Aujourd'hui nous allons parler des allergies saisonnières et comment, grâce à quelques conseils simples, pratiques et naturels évidemment, nous allons pouvoir gérer et réduire l'intensité des symptômes au cours de cette saison. Premier conseil, éliminer certains aliments qui vont amplifier les symptômes et exacerber le système immunitaire qui est déjà bien réactif en cette saison. Les aliments à réduire et voire à éliminer au cours de cette saison sont les suivants, le café, l'alcool, le sucre blanc, le chocolat au lait, le lait de vache, tous les produits raffinés, transformés, les produits à base de soja, la cacahuète, les crevettes, le blé. Deuxième conseil, les aliments à favoriser au cours de cette saison sont les suivants, le miel bio non pasteurisé donc extrait à froid et local si possible. Le gingembre, la cannelle et la plupart des épices, notamment le piment de Cayenne afin de fluidifier le mucus. Les épices en général vont avoir un effet fluidifiant au niveau du mucus notamment nasal, permettre une décongestion de l'organisme en général. L'ananas frais, le vinaigre de cidre de pomme non pasteurisé qui va avoir un effet très positif sur le système lymphatique qui est responsable de l'élimination des toxines hors du corps et donc du coup qui permet de décongestionner plus rapidement l'organisme. Les légumes frais, notamment les crucifères, les choux, le brocoli, le chou fleur, le chou rouge et les verdures. Les épinards, les feuilles de blette, le persil frais, voilà tout ce qui est bien vert, bien riche en chlorophylle. Les poissons de mer, de pêche sauvage si possible afin d'apporter ces fameux oméga 3 qui sont également des anti-inflammatoires très importants au cours de cette saison. Conseil ? Eh bien là je vais vous parler d'autres techniques que vous allez pouvoir apporter en dehors de l'alimentation afin de réduire les symptômes. Je pense notamment à l'acupuncture qui est un excellent moyen de réduire et de limiter les réponses excessives du système immunitaire et donc du coup de réduire les symptômes et de permettre un mieux-être au cours de cette saison. Ensuite au niveau des compléments naturels je pense à l'extrait de pépins de pamplemousse. Vous pouvez en prendre 15 gouttes diluées dans un verre d'eau deux fois par jour par exemple et plus en fonction de votre âge et de l'intensité de vos symptômes. C'est pour cela qu'il sera important d'aller consulter un ou une naturopathe afin d'avoir quelque chose de vraiment approprié à votre condition et à votre constitution. Les infusions d'ortie et de romarin sont excellentes aussi à favoriser au cours de cette saison. Je pense également à la spiruline. Deux comprimés par jour par exemple de spiruline. Pareil il faudra ajuster le dosage et la posologie en fonction de votre condition et de votre constitution. Ensuite il y a l'huile essentielle d'eucalyptus qui va être très intéressante à prendre en inhalation à l'ancienne. 4 gouttes dans un bol d'eau chaude avec la serviette au dessus de la tête et inhaler ça pendant quelques minutes va permettre aussi de décongestionner toute la zone nasale. Bien en diffusion grâce à un diffuseur d'huile essentielle. 4ème conseil qui concerne différents éléments que vous allez pouvoir incorporer au cours de votre quotidien. Pensez déjà à rester hydraté tout le long de la journée. Veillez à apporter un litre et demi voire deux litres d'eau de source par jour. Deuxièmement visez à prendre une douche le soir en rentrant afin d'éliminer les résidus de pollen et de poussière qui vont s'accumuler au cours de votre journée notamment dans les cheveux et sur la peau. Les deux derniers éléments à mentionner au niveau du style de vie c'est les deux régénérateurs les plus puissants, la relaxation. Donc un système nerveux pacifié, relaxé va favoriser un système immunitaire beaucoup moins réactif. Et puis le sommeil est un grand grand facteur de bien-être, un grand facteur de régénération du corps. Allez voir ma vidéo sur comment améliorer son sommeil au naturel. Voici donc les conseils concernant les allergies saisonnières. J'espère que si vous souffrez d'allergie, ces conseils vous seront utiles et que vous allez pouvoir profiter d'un beau printemps avec une réduction de symptômes. Je partage avant de partir une petite recette qui fonctionne ma foi très bien pour bon nombre de personnes qui l'ont testé. C'est un mélange à base d'une cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme, une cuillère à café de jus de citron frais, une cuillère à café de miel bio extrait à froid local si possible et le tout mélanger dans un verre d'eau chaude, tiède ou à température ambiante. Vous mixez bien et vous buvez. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir !